nous avons vu lors de la précédente vidéo les résineux qui sont favorables au développement des morilles à présent nous allons voir cette fois ci les feuillus on va commencer par le noisetier le noisetier se reconnaît facilement à sa cp qu'est ce que c'est la cp c'est tout simplement une touffe de tronc qui partent de la base ils sont nombreux et c'est un caractère qui permet d'identifier le noisetier ses feuilles sont caduques et légèrement dentés au bord et je vous montre de près l'écorce qui comporte des petits points blancs donc elle est assez fine et il y en a sa hauteur peut dépasser les huit mètres et c'est un arbre qui est important de connaître d'une part pour ramasser des noisettes fin août mais également pour espérer découvrir des morilles je refais un zoom sur les feuilles qui sont très légèrement pointues au bord mais beaucoup moins que le charme ici nous sommes dans un verger avec face à moi quelques pommiers et le pommier est un arbre très intéressant pour trouver des morilles à une condition malheureuse j'ai envie de dire c'est que le pommier arrive en fin de vie lorsque le pommier arrive en fin de vie il y aura énormément de morilles éventuellement là il n'est pas encore en fleurs mais je vous montre en détail l'écorce et selon l'espèce elle donnera des fleurs blanches ou rose voilà vous voyez très bien l'écorce donc ça c'est un arbre où vous pouvez trouver énormément de morilles lorsque le pommier arrive en fin de vie voilà un zoom sur les bourgeons que vous voyez ici voilà on voit bien très caractéristique du pommier voilà on le voit encore plus en détail ici donc ça ne veut pas dire que vous trouverez des morilles à tous les coups si vous voyez un pommier mais lorsque c'est sa dernière année les pommes tombent et les morilles adorent le sucré et se nourrissent de ce sucre nous avons le bouleau également ici il s'agit du bouleau blanc ou bouleau verruqueux il peut mesurer jusqu'à 15 mètres de haut on le reconnaît à son écorce blanche alors c'est pas l'arbre principal pour trouver des morilles mais il peut arriver d'en trouver dans notre région en bretagne on trouvera davantage en automne des amanita muscaria liées à cet arbre ainsi que des boletus piperatus le bolet prou à vrai mais des morilles on n'en a pas vu pour l'instant je vous montre de près les feuilles légèrement denté et les chatons donc des feuilles de forme triangulaire donc c'est assez facile à reconnaître si vous retenez ça et l'écorce vous vous tromperez pas voici un autre arbre potentiellement vecteur de morilles c'est le charme à la différence du être le charme perdra ses feuilles pour en laisser apparaître des nouvelles et de plus il ya des dents autour de la feuille tandis que les feuilles du être resteront sur l'arbre et aura des poils et pas dedans aux extrémités des feuilles je fais un zoom pour que vous puissiez bien voir les temps autour des feuilles et le tronc comportera des petites taches blanches il est assez haut il peut atteindre 25 mètres de hauteur mais pas plus et pour terminer cette vidéo on va parler de l'arbre numéro 1 concernant les morilles il s'agit bien sûr du frêne alors ici on n'est pas dans la variété type fraxinus excelsior le frêne commun on est devant un frêne d'amérique également appelé le frêne blanc dans la jeunesse il aura un tronc lisse et avec l'âge comme ici il ressemblera un petit peu au tronc du chêne mais il sera beaucoup plus droit et lancé que ce dernier est beaucoup moins crevassé un autre caractère qui permettra de le différencier des autres feuillus c'est que toutes les branches que vous voyez en haut sont dirigés vers le haut aucune ne descend vers le bas ça c'est très important mais également il n'a pas encore débourré c'est à dire que les feuilles et les bourgeons ne sont pas encore apparu contrairement à la majorité des autres arbres alors c'est un arbre assez haut il peut atteindre les 40 mètres de haut et c'est donc un arbre qui est très recherché pour trouver des morilles donc voilà pour cette vidéo concernant les principaux feuillus propices à leur développement j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation dans vos balades à bientôt